coucou tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau soin et ce soin ce sera un soin spécial à l'avocat pour réaliser ce soin qui est un masque vous avez besoin d'un mixeur deux avocats un jaune d'oeuf de l'huile d'avocat et du miel vous allez découper vos avocats en petits morceaux il est incorporé dans le mixeur vous rajoutez un jaune d'oeuf deux cuillères à café de miel 3 cuillères à café d'huile d'avocat et vous mixez le tout et c'est tout mon soin est prêt bien évidemment je me suis lavé les cheveux donc je sors de mon shampoing je ne vous ai pas filmé cette étape mais si vous voulez voir comment je me lave les cheveux je vous mets une vidéo juste au dessus de ma tête nouveauté pour le shampoing ce sera le beurre de mangue de chez cloran un seulement à vous dire au top pour mon démêlant je ne le présente plus c'est le lcf de chez l'oréal cheveux encore humide je vais commencer l'application de mon soin je travaille toujours par section donc j'ai tracé mes cheveux en quatre et j'ai commencé par la première section et ainsi de suite jusqu'à la dernière section j'applique généreusement mon masque vraiment je blinde je blinde et je blinde voilà donc les quatre couettes sont bien imbibés je vais prendre mon film de plastique vous savez déjà à quoi ça sert ouvrir les écailles pour mieux faire pénétrer le soin temps de pose 30 minutes sous mon foulard on va rentabiliser le temps pendant que ça pose petit son visage une cuillère à café de sucre en pote qu'on incorpore avec une cuillère à café d'huile d'avocat et une cuillère à café de miel on tourne le tour pour avoir un gommage le sucre va avoir l'action de gommé l'huile d'avocat va nourrir la peau et donc la rendre plus souple et le miel va rendre la peau plus douce et c'est un excellent cicatrisant c'est le moment de faire son gommage sur les lèvres et n'oubliez pas le coup j'ai rincé et je me suis essuyé avec des mouchoirs en papier ensuite on continue avec mon masque qui est tout simplement mon blanc d'oeuf que je vais battre jusqu'à obtenir une petite mousse avec mon pinceau j'applique en fine couche le blanc d'oeuf et pour que l'oeuf ne bouge pas je vais appliquer des mouchoirs en papier et par dessus je vais réappliquer mon blanc d'oeuf vous voyez ce que je vais dire j'espère on laisse poser 30 minutes qui est le temps de pose de mes cheveux et ensuite on décolle ce masque au blanc d'oeuf rend le teint éclatant enlève l'excès de sébum et quelquefois s'enlève les points noirs quelquefois et je termine ce mini soin par l'application de mon sérum anti tâches inouya temps écoulé revenons sur mes cheveux le soin à poser ensuite je les rinces pendant que mes cheveux sont encore humides je vais appliquer mon nuit le spécial pousse uniquement sur les racines de mes cheveux ensuite ma crème avec la phyto kératine sur les longueurs et enfin pour sceller le tout mon huile à l'avocat mes cheveux vont sécher à l'air libre mais je vais les faire sécher sous les tresses aux fils donc je sectionne mes cheveux et je fais tout simplement des tresses aux fils voilà le résultat le lendemain mes cheveux ont complètement séché sous mes tresses aux fils donc je voulais défaire et faire une petite coiffure sympa l'avocat nourrit les cheveux et leur donne un aspect souple l'oeuf va apporter de la protéine donc plus les renforcer le miel lutte contre les cheveux secs et cassants et l'huile d'avocat va les rendre très brillant voilà donc les vertus de mon masque à l'avocat pour me coiffer tout se passe avec mes doigts pour me coiffer j'aurai besoin de quelques pinces et devant je vais faire des torsadés de part et d'autre et je sécurise le tout les torsadés sont mi tête et je coiffe le tout au doigt petite remarque quand j'ai rincé mon soin à l'avocat j'ai eu des résidus dans les cheveux je voulais vous rassurer quand vos cheveux seront totalement secs vous secouez la tête et tout va tomber comme vous pouvez le voir le lendemain quand j'ai défait ma tresse au fil je n'avais plus rien dans les cheveux mais c'est sûr que quand ils sont mouillés les résidus sont plus apparents regardez en image il n'y a plus rien et voilà le tuto tire à sa fin si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas vous pouvez me laisser des commentaires mettez moi des pouces en l'air ça m'encourage n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne je vous dis à très bientôt et portez vous bien abonnez-vous abonnez-vous